Salut, moi c'est Hermine, jeune avocate en plein début d'exercice. Mais je suis également une médium capable d'appeler des esprits des défunts dans mon corps grâce à une technique ancestrale appelée le chienneling. Et ça, c'est un fan pervers. Il ne reste que d'une chose, que j'utilise mon pouvoir pour incarner une entité plus généreuse en forme, si vous voyez ce que je veux dire. Enfin bref, dans cet épisode, je vais me confronter à ma toute première affaire. C'est parti ! Mesdames et Messieurs, l'affaire que nous allons traiter aujourd'hui n'est pas des plus communes. Ma licence est étonnée, ici présente, est accusée de ne pas être assez rentable auprès du public occidental. Les preuves fournies par Capcom semblent accablantes. Monsieur Boulet sera chargé de l'accusation. Cependant, à la défense, Mademoiselle Hermine devra disculper notre accusée et prouver son innocence. Boulet, cet avocat mitieux qu'on explose à chaque première affaire, ça devrait être une victoire facile. Qu'avez-vous dit ? Je ne vous laisserai pas salir ma réputation dans le monde de la justice. Mademoiselle Hermine, je vous prie de modérer vos propos. Vous semblez être bien sûr de vous pour une première affaire. Nous serons également à accompagner le Mister Flech lors de ce procès. D'ailleurs, il me semble qu'il est absent. Non, non, je suis là, Monsieur le Juge. Mais enfin, Mister Flech, où êtes-vous ? C'est un peu difficile à expliquer. En fait, je suis une voix off, donc je suis derrière l'écran. Derrière l'écran ? Ah, mais oui, je vois une personne qui me fixe avec des yeux bizarres. C'est bien vous ? Non, ça c'est le spectateur. En réalité, c'est plus compliqué que ça. Ne cherchez pas à me voir, juste à m'entendre. Très bien. Pouvez-vous nous résumer les faits depuis le début, je vous prie ? Euh, mais du coup, où doit-on placer la caméra lorsque vous parlez ? Ne vous inquiétez pas, Monsieur le Juge. J'ai juste à faire descendre mon fond habituel et à animer dessus. Ah, mais je ne vois plus le spectateur. Remarquez, c'est plutôt vieux comme ça. Ces personnes qui me fixaient étrangement me faisaient vraiment peur. Salut tout le monde, c'est Mister Flech, et aujourd'hui, nous allons enfin parler de Ace Attorney. Après avoir casé des références par-ci par-là dans les épisodes précédents, il était grand temps d'attaquer le sujet de front. Ace Attorney est une licence classée dans la catégorie des Visual Novel, c'est-à-dire en jeux vidéo principalement textuels. Vous incarnerez Phoenix Wright, un jeune avocat devant résoudre des affaires judiciaires. La première trilogie est sortie sur Game Boy Advance entre 2001 et 2004, au Japon uniquement, sous le nom de Gakuten Saiban. Ce n'est qu'à partir de 2005, lors de la réédition sur Nintendo DS, que la série se dévoile à l'Occident et gagne en popularité. Viennent alors les jeux Phoenix Wright et Ace Attorney, le 31 mars 2006, avec une cinquième affaire inédite par rapport à la version GBA, exploitant les nouvelles capacités de la console portable, comme le micro, l'écran tactile, ou encore la modélisation de preuves en 3D. Puis, Justice for All, le second opus, le 16 mars 2007, Trials and Tribulations, le troisième opus, le 3 octobre 2008, et Apollo Justice, Ace Attorney, le quatrième opus, le 9 mai 2008, qui, lui aussi, reprendra quelques interactions et innovations propres à la Nintendo DS, comme pour la cinquième affaire inédite du premier jeu de la trilogie. Ah, et les photos sont en couleurs désormais. Oui, parce qu'avant, dans la trilogie, on avait toujours des clichés en noir et blanc. C'est dingue. Je rappelle quand même que dans la timeline de la série, la première affaire de Phoenix se passe en 2016. Je sais bien que la police ne dispose pas toujours d'un budget très élevé, mais quand même, quoi. Ou alors, c'est quelqu'un qui s'amuse à rajouter des filtres Instagram, ce qui est un peu de mauvais goût sur une photo de crime. À ce propos, Apollo Justice, c'est quand même le nom de famille qui te prédestine à devenir avocat. Alors Apollo, tu veux faire quoi plus tard ? Je veux faire Ostréiculteur. Apollo Justice, l'Ostréiculteur. 3x6, 18. Bref, ensuite, pour le plus grand bonheur des fans, Ace Attorney revient sur 3DS dans un cinquième opus sorti en 2013. Je pense que s'il n'y a jamais eu d'Apollo Justice 2, c'est parce que les créateurs n'étaient pas très à l'aise avec l'univers qu'ils avaient installé, et notamment à Phoenix Wright au chômage. Et il faut quand même saluer la prouesse d'Ace Attorney 5, qui a réussi à corriger tout ce qui n'allait pas dans le précédent jeu pour faire réévoluer la série dans la bonne direction. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'à chaque nouveau jeu, ils essaient toujours de rajouter des expressions. Ainsi, on va alterner les rôles entre Phoenix Wright, qui peut à nouveau exercer en tant qu'avocat, Apollo Justice, plus de badass que jamais, et une nouvelle protagoniste, Athena Sikess. Objection ! Attends, Flèche, t'es sérieux là ? T'as dit Sikess ? Ça se dit ça que ce nom d'un os ? Tu mérites des bafs ! C'est pas la première fois que tu écorges des mots anglais. D'ailleurs, tu sais quoi ? On va faire un petit cours de prononciation pour la peine. Comment tu lis ça ? Dix notes. Death note. Répète. Death note. Ok, et ça ? Open next door. Ça se dit open next door. Open next door. Et vous aussi, cher public, vous allez répéter avec moi. Parce que dans les commentaires, ça se manque de l'accent de flèche, mais je sais pas si vous faites mieux. Déjà, le titre de l'émission, ça se dit Paris Z System. Ça se dit reset system. Reset system. Ensuite, Ace Attorney. Ace Attorney. Justice for all. Justice for all. Trials and tribulations. Trials and tribulations. Léa Passion. Léa Passion. Hihi, quelle bande de moutons. Bon, voilà, c'était la minute. Hermine teaches English. Euh... Et donc ? Chaque avocat possède sa petite particularité de gameplay. Phoenix Wright a le magatama, dont on reparlera plus tard. Apollo Justice a son bracelet, qui lui permet de voir les tics des gens sur des éléments de phrase. Et Athena Sykes dispose de son petit appareil électronique Widget, qui déploie un programme de matrice d'humeur capable de détecter les émotions des personnes pendant leurs témoignages. A mon avis, en le croisant avec Super Princess Peach, on pourrait obtenir quelque chose de marrant. En tout cas, je trouve le mélange entre les trois avocats très réussi. Cela donne une dynamique intéressante à l'histoire. De plus, le personnage d'Athéna est vraiment très bien développé. Sa personnalité forte lui permet de s'affirmer en tant que protagoniste et de dépasser le rang de simple acolyte féminin de Phoenix Wright, comme l'ont été étiqueté Maya, Vérité ou encore Emma Sky. Euh... Que se passe-t-il ? Ah non, désolé. Il y avait juste un clou qui dépassait sur le bureau. Vous pouvez continuer. Ok. Si l'on revient sur la timeline, on peut voir que le cinquième jeu se situe en 2027, et donc la série s'étend actuellement sur 11 années. Cette série, c'est le Turfu, t'as vu ? Pour que vous réalisiez un peu, si on fait le parallèle avec notre époque, vu que Phoenix Wright est né en 1992, il a donc aujourd'hui 23 ans, soit 2 ans de plus que moi. Diandre, fiché clou ! Flèche, il est un peu marteau ce juge, non ? C'est le cas de le dire. Excusez-moi votre honneur, mais je ne peux pas continuer mes explications si vous faites autant de bruit. Je suis vraiment désolé. Si c'est un toc, il va falloir vous confisquer votre maillet. Mais comment pourrais-je réclamer le silence dans la salle, si je n'ai plus mon marteau ? Eh bien, vous pourrez toujours frapper votre tête contre le bureau pour faire taire les gens. Comme ceci ! Aïe ! Ah mais il l'a vraiment fait en plus ! Euh, monsieur le juge, c'était une blague. Euh, en tout cas, je vous prie de m'excuser, Mr. Flèche. Je ne vous dérangerai plus, promis. Bon, je reprends. Concernant le gameplay, comment ça se passe ? Eh bien, le jeu alterne entre deux types de phases. Les phases de procès, dans lesquelles on va écouter les dépositions des témoins et tenter de trouver des contradictions avec les preuves que l'on possède, et les phases d'exploration, dans lesquelles on va enquêter sur les lieux du crime, parler avec les témoins et collecter les preuves. Et si vous êtes bloqué, vous pouvez toujours discuter avec Maya pour qu'elle vous aiguille. Non, je plaisante, ça ne sert à rien de parler avec Maya. Personnellement, je n'ai jamais vu un avocat aussi investi que Phoenix Wright dans la défense de ses clients. Et d'ailleurs, il en fait du sport avec tous les allers-retours sur les scènes du crime. Regardez par exemple, ici, on me demande d'aller me déplacer du mobilhomme jusqu'à la loge. C'est long ! Mais dès l'épisode 2, une nouveauté va permettre de rendre ces phases un peu plus interactives, le magatama. Il s'agit d'un objet magique donné par Maya à Phoenix qui permet de voir lorsqu'une personne cache un secret. Plus elle a de verrou psyché, plus le secret est lourd, et il faudra présenter à la personne les preuves nécessaires pour briser tous les verrous et donc lui faire avouer son secret. Exemple, Monsieur le juge, est-ce que vous avez déjà regardé un sketch de Kev Adams ? Non, bien sûr que non ! Ce n'est pas ma génération, vous savez ! Et puis, je ne connais pas très bien ce jeune homme ! Oula, sans cadenas ! Le juge nous cache un gros secret, ça doit être un énorme fan ! Je suis sûr qu'il a même le DVD du spectacle. Quant à la collecte des preuves, je trouve ça parfois un peu douteux. J'ai l'impression que Phoenix ramasse ses preuves dans son coin et qu'il les balance au tribunal comme si c'était validé. Je suppose qu'il doit quand même les montrer à la police avant, mais dans ce cas, pourquoi le procureur n'est parfois pas du tout au courant de certaines preuves ? Et le but du jeu, évidemment, c'est d'innocenter notre client et de révéler l'identité du vrai coupable à travers la phase de procès finale. Merci Mister Flech pour cette présentation très complète de la licence. Cela permettra certainement aux spectateurs de mieux comprendre le fonctionnement du jeu. Bien, nous allons maintenant procéder au contre-interrogatoire. Ah, parce que c'était un témoignage ? Ah, parce que j'étais un témoin ? Bien évidemment ! Je vous rappelle que vous avez prêté serment avant de vous présenter dans ce tribunal. C'est vrai. Jurez-vous de ne dire rien que la vérité, toute la vérité, sur cette image, la vérité ? Oui, je le jure. Bon, je vais me lancer alors. Il y a un petit détail qui m'a semblé étrange. Flech, peux-tu répéter la date de sortie européenne du troisième jeu, s'il te plaît ? 3 octobre 2008. Et celle du quatrième jeu ? 9 mai 2008. Monsieur le juge, ne voyez-vous pas une incohérence ? Mais... Exactement ! Le quatrième opus est sorti avant le troisième en Europe, ce qui est un choix marketing au-delà de toute logique. Objection ! Ça peut être un simple décalage de planning par rapport à la sortie japonaise. Objection ! Même au Japon, Apollo Justice est sorti avant Trials and Tribulations. Silence ! Silence à la salle ! Capcom a très mal géré son planning de sortie et n'a pas su synchroniser la réédition de la trilogie sur DS avec son quatrième jeu. C'est une grosse erreur stratégique qui a pu troubler le public. Alors, Boulet, qu'avez-vous à répondre à ça ? Eh bien, je dirais qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir fini la trilogie pour comprendre et jouer à Apollo Justice. De plus, l'accusation souhaite présenter une nouvelle preuve à la cour. Une nouvelle preuve ? Exactement ! Voici les chiffres des ventes de l'ensemble des jeux de la saga Acey Torni. On peut observer que, malgré sa position illogique, Apollo Justice s'est mondialement mieux vendue que n'importe lequel des trois premiers Acey Torni. Certes, mais regardez, les résultats mondiaux des trois premiers jeux dépassent tous le demi-million de ventes, ce qui est plus qu'honorable, avec quand même 910 000 joueurs intéressés par le tout premier Acey Torni. Oui, mais le problème que nous exposons dans ce procès aujourd'hui, c'est entre autres le manque d'affinité avec l'Occident. Et regardez les chiffres européens. Entre 30 et 40 000, c'est largement moins qu'en Amérique du Nord. Imaginez la réaction qu'a eu Capcom en obtenant si peu de résultats après avoir financé la traduction en plusieurs langues en Europe, sachant que c'est un jeu avec beaucoup de textes. Il s'est dit que le prochain jeu de la licence sortira à l'étranger exclusivement en anglais. Eh bien, je dois avouer que les arguments de l'accusation se tiennent. Mme Moselle Armin, qu'avez-vous à dire à ce propos ? Euh, temps mort. Pause. Vas-y, flèche, dis des trucs pendant que je réfléchis. Ok, ok. Il faut savoir qu'après le quatrième opus, deux spin-offs sont sortis sur Nintendo DS en 2009 et 2011, appelés Acey Torni Investigations, avec Benjamin Hunter, ou plutôt Miles Edgeworth. Le premier n'est sorti en Europe qu'en anglais, alors que le deuxième est carrément une exclusivité nippone jamais exportée à l'étranger. Un choix très étonnant puisque si l'on reprend le tableau de vente, le premier jeu a fait de très bonnes ventes mondiales. Près de 690 000 exemplaires vendus, dont 140 000 en Europe. 140 000 en Europe. Alors là, je comprends plus rien. Comment un spin-off de la série exclusivement en anglais a-t-il pu faire plus de ventes que les quatre premiers Acey Torni réunis ? Y a-t-il eu soudainement un réveil européen ? Est-ce que les fans ont fait l'effort d'acheter le jeu en boîte car il commençait à flipper que Capcom se détourne totalement d'eux ? Et puis, pourquoi ne pas avoir sorti le deuxième Acey Torni Investigations demeure un spin-off ? En cela, il n'est pas essentiel à la saga. Il ne s'agit que d'un cadeau pour les fans. Un bonus ! La cerise sur le gâteau, le glaçage sur le cupcake, l'olive sur la pizza. Il suffit, Monsieur Boulet. Vous m'éteint voir que l'énorme donne faim. Les spin-off sont souvent les petits oubliés quand on parle de localisation. Moi-même, je déplore l'absence de traduction pour Color Changing Tingles Balloon Trip of Love, spin-off de la saga Zelda. Votre honneur, je tiens à rebondir à propos de la remarque de l'accusation concernant les spin-off. Monsieur Boulet, figurez-vous que je connais un autre spin-off non-essentiel à la saga qui a pourtant été traduit en Europe et qui constitue un parfait contre-exemple à vos propos. Prends ça ! Objection ! Ne mélangez pas tout, Mademoiselle Hermine. Cette sortie est essentiellement due à la popularité de la saga Layton. En effet, je vous rappelle que la licence phare de Level 5 a fait un carton sur Nintendo DS, cumulant plus de 15 millions de ventes dans le monde rien qu'avec ses 4 premiers jeux sur DS. Ce crossover avait de quoi faire un magnifique coup de pub à Acey Torni. Et en plus, il a permis de faire découvrir la licence aux joueurs de Professeur Layton. De quoi élargir considérablement le public de notre avocat. Et c'est d'ailleurs un succès en Europe, puisqu'on dénombre plus de 200 000 ventes, ce qui est, je vous le rappelle, bien plus que n'importe quel autre jeu contenant Acey Torni dans son titre jusqu'à présent. Vous êtes donc d'accord pour dire que Capcom n'est en rien responsable de ce succès, si ce n'est d'avoir accepté de céder l'univers de Phoenix Wright pour cet épisode. Vous venez donc de prouver que la politique de Level 5 et Nintendo est plus efficace que celle de votre client. J'ai envie de dire, merci à eux d'avoir traduit le jeu en Europe. Après tout, ce n'est pas étonnant vu que les Layton ont toujours eu droit à une traduction. Et même le doublage est en français. Mais si Capcom avait été l'éditeur, en aurait-il été autrement ? Pensez-vous que le jeu se serait aussi bien vendu avec leur manque de considération pour le public européen ? D'autant plus, Monsieur Boulet, que c'est depuis ces spin-off que Capcom a cessé de traduire les jeux Acey Torni en Europe. Cette histoire ne présageait rien de bon et les fans européens ont commencé déjà à sentir plus ou moins l'embrouille venir. Et pour preuve, Acey Torni 5 n'est sorti qu'en anglais pour l'ensemble du public occidental. Ce qui n'a pas empêché au jeu de recevoir un excellent accueil. Malheureusement, on ne connaît pas les ventes exactes en Europe et en Amérique du Nord parce que le jeu n'était disponible qu'en version dématérialisée. Et du coup, on ne connaît pas les chiffres. Cependant, je suis certain qu'il s'est très bien vendu tellement le retour de la licence était attendu. À ce sujet, je vous arrête. Mon client a des raisons tout à fait légitimes de ne pas avoir traduit le jeu en français. Il souhaiterait les expliquer si monsieur le juge le permet. Un instant, vous voulez appeler Capcom pour témoigner ici ? Oui, précisément. En quoi cela vous gêne-t-il ? On est d'accord que c'est le deuxième témoin à passer à la barre. Si on vous compte comme étant le premier, c'est exact. Et on est d'accord aussi que c'est le tout premier procès d'Hermine aujourd'hui. Où voulez-vous en venir ? Sachez, monsieur Boulet, et vous êtes très bien placé pour le savoir, qu'il y a une sorte de règle dans les jeux Phoenix Wright qui s'applique quasiment à tous les premiers procès. Le coupable est toujours le second témoin. Voyons, voyons, ce ne sont que des coïncidences ! Bien, procédons à l'interrogatoire. Faites venir monsieur Capcom à la barre des témoins. Vous vous exprimez d'une manière très étrange. Vous savez qu'il existe des logiciels de synthèse vocale ? Ça éviterait de devoir vous lire tout le temps. Regardez, on a testé ça. Dites une phrase. Pas d'inquiétude, Street Fighter V sera traduit en français. Non, c'est pas bon. On va essayer autre chose. Vous me faites perdre mon temps, mademoiselle. Hé Flèche, t'as entendu ? C'est trop drôle. Je ne suis pas un jouet. Oui, c'est bon, c'est bon. Je voulais juste m'amuser un peu. Voilà, cette voix devrait convenir. C'est bon ? Ok, parfait. On peut y aller. Nom et profession, je vous prie. Je suis Capcom, développeur et éditeur de jeux vidéo, notamment de la licence et y c'est torny. Monsieur Capcom, pouvez-vous nous rapporter le message que vous avez posté sur Facebook le 26 juillet 2013 à propos du 5ème opus et de sa non-traduction en France ? Très bien. Capcom est une entreprise mondiale qui possède une base de fans phénoménales à travers le monde. Gardant cela à l'esprit, nous avons cherché à traduire Ace Attorney et Dual Destiny et avons constaté que, compte tenu de la texture culturelle riche, mêlée au registre de la comédie, nous avons lutté pour traduire le jeu en plusieurs langues. Ainsi, afin de rester fidèles à l'authenticité de la marque, nous avons décidé de conserver la langue anglaise. Objection ! Mme Mlle Amine, mais enfin, pourquoi nous présentez-vous un coq ? Nous avons déjà accueilli un perroquet et une orque, mais ce n'est pas pour autant que ce tribunal doit devenir une animalerie. Vas-y Flech, explique-leur. Dans la version française des premiers jeux, Capcom avait fait l'effort de donner un cadre français à l'univers. Ainsi, Phoenix Wright est décrit comme un avocat résident à Paris et la traduction tient compte des références culturelles typiques de la France comme par exemple l'accent marseillais déva causer soucis. Même si l'on peut critiquer cette francisation ridicule dans certaines circonstances. Ouh, on se sent vachement dans un lieu bien français ici. Mais c'est aussi valable pour la version anglaise où Phoenix vit à Los Angeles. Sauf qu'avec toutes les références du folklore japonais, je vois mal comment on peut réellement considérer que l'aventure se déroule aux Etats-Unis. Mais bon, l'argument de conserver la langue anglaise pour rester fidèle à l'authenticité de la marque ne tient pas du tout puisqu'ils ont déjà fait ce travail de transition culturelle lors des précédentes traductions. Et il faut avouer que le boulot a été correctement fait à ce niveau-là. Ha ha ! Vous voyez ? Vous saluez la qualité du travail de Capcom sur les précédents jeux. Mon client est innocent, blanc comme des oeufs en neige. Exactement. Et puis nous n'avions pas le temps de fournir une traduction multi-cinq en Europe. Monsieur le juge, je demande que Capcom témoigne à nouveau sur cet élément. Si vous voulez, mais cela me semble pas nécessaire. Les arguments du témoin sont clairs. Oui, mais il ne faut jamais négliger les petits détails. Monsieur Capcom, pouvez-vous témoigner à ce propos ? Bien sûr. Chez Capcom, nous n'aimons pas le travail bâclé. C'est pour cela que nous n'avons pas entrepris une traduction française de Dual Destinies. Cela aurait pris trop de temps et nous n'étions pas sûrs de donner aux fans une traduction de qualité. Car voyez-vous, chez Capcom, c'est la qualité sinon rien. Production ! Mademoiselle Hermine, vous semblez prendre un malin plaisir à nous balancer des preuves comme ça, mais pourriez-vous avoir l'amabilité d'accompagner tout ceci d'un argumentaire solide pouvez-vous nous expliquer en quoi le témoignage est contradictoire avec ce que vous venez de présenter ? Tout à l'heure, dans son témoignage, Capcom a dit qu'il était très soucieux de donner aux fans une traduction de qualité. Alors nous allons prendre comme exemple la traduction française du deuxième jeu Ace Attorney. Et puis nous allons accueillir Becherel Tamer à la barre pour témoigner. Mais enfin, c'est n'importe quoi ! Monsieur le juge, seule l'accusation peut présenter des témoins à la barre ! Objection, c'est tout à fait le droit. Ah bon ? Et depuis quand ? Mademoiselle Hermine, j'avoue être perplexe. Avez-vous un moyen de prouver que vous êtes en droit de réclamer un témoin à la barre ? Bien sûr ! Et voici ma preuve ! Une culotte ? Eh oui ! Car aujourd'hui, c'est la fête du slip et du coup, j'ai le droit d'invoquer qui je veux à la barre. Non ! C'est impossible ! Malheureusement, Monsieur Boudet, c'est marqué dans le code pénal. Le jour de la fête du slip, l'avocat de la défense peut demander à n'importe qui de se présenter à la barre. Nous accueillons donc Monsieur Becherel Tamer. Nom et profession, je vous prie ! Je m'appelle Sylvain, mais je suis aussi connu sous le pseudonyme de Becherel Tamer. Et mon but, c'est d'apprendre aux gens à parler français, putain ! Euh, d'accord, d'accord ! Pas besoin de profiter grossier ! Bon, comme connu avec la défense, j'ai analysé la traduction officielle et franchement, c'est pas joli joli pour du travail soi-disant pro. Et je vais vous le prouver. Photo à l'appui ! Allez donc vous cacher dans un coin, Monsieur Phoenix Wright ! C'est plutôt vous qui devriez vous cacher, Mademoiselle Von Karma ! Cacher s'écrit E-R à la fin et non E-Z. Il suffit de remplacer le verbe cacher par le verbe pendre. Et ça donne Allez donc vous pendre dans un coin, Monsieur Phoenix Wright ! Le verbe est donc à l'infinitif présent. Si tu perds ce procès, ma soeur et moi reviendrons te hanter. Lorsque l'on groupe soi et une autre personne, on peut le remplacer par nous. Il s'agit de la première personne du pluriel, donc reviendrons s'écrit ONS. La mémé, vous et moi, on ne s'est pas quitté d'un pouce. Les yeux, alors là, c'est un massacre total. Si d'une part, on se concentre sur le même savoir. S'il était la troisième personne, il s'écrit S-C-S-A-I-T. Mais le pire, le pire, c'est qu'il fallait en réalité utiliser S-E-S-T. C'est moi le prodige qui n'ai jamais perdu. C'est moi qui ai redonné. Les gars, c'est bien beau d'essayer une orthographe différente à chaque fois, mais si en plus, vous n'arrivez même pas à tomber sur la bonne, il n'y a qu'une règle. Lorsque l'on dit c'est moi qui, ça revient d'utiliser le pronom jeu. Donc E-A-I. le ballon est tombé dessus et vlant. Alors là, je suis désolé, mais on comprend plus rien. Le ballon est devenu féminin entre temps. Bref. Voilà pour quelques exemples flagrants. Mais sachez que j'en ai relevé presque une cinquantaine rien que dans le second jeu. Merci beaucoup pour votre prestation. Et le clou du spectacle, c'est ça. Une monstrueuse faute de frappe qui prouve clairement qu'il n'y a eu absolument aucune relecture. On retrouve dans le jeu des erreurs grossières et en grande partie des erreurs d'inattention qui auraient facilement pu être corrigées. Alors, monsieur Boulet, où est le professionnalisme ? C'est pas la première fois qu'un jeu Capcom dispose d'une traduction aussi minable. Regardez Okami, par exemple. Je crois que vous avez toujours eu un souci avec les langues étrangères, en fait. Alors, faisons un petit bilan. Aujourd'hui, S.E.Tourney est beaucoup plus connu du public. Ce n'est plus la licence de l'ombre qui essayait d'émerger en 2006. Elle a acquis une certaine notoriété auprès des joueurs, on commence à connaître Phoenix Wright, à s'y intéresser, et le crossover avec Layton n'aura fait que filer un coup de pouce supplémentaire à sa popularité. Même dans ses jeux de combat comme Marvel vs Capcom 3 Fate of Two Worlds ou Project X Zone 2, notre avocat est jouable. Et puis la licence s'élargit à de nouvelles plateformes. En 2010, la trilogie est sortie sur WeWare et sur iOS, le tout traduit dans les 5 langues européennes. Monsieur Capcom, je pense qu'il est grand temps que vous repreniez en considération le public européen et que vous vous remettiez à traduire vos prochains jeux, même si ça semble bien mal parti. Déjà, le spin-off d'Aiyakuten Saiban mettant en scène Ryunotsuke Naruodo, un ancêtre de Phoenix Wright sous l'ère Meiji, n'a toujours pas de sortie annoncée en dehors du Japon. En plus, le héros va même voyager au Royaume-Uni et rencontrer Sherlock Holmes. Sérieusement, comment peut-on ne pas traduire en anglais un jeu mettant en scène Sherlock Holmes ? C'est criminel ! Surtout que ça a l'air ultra intriguant et que le jeu semble avoir d'excellents retours au Japon. De plus, il semble clairement envisagé comme l'amorce d'une nouvelle trilogie, donc ne pas traduire le premier, c'est priver les fans de deux autres futurs opus. Quant à S.E.Tornis 6, même si sa sortie en Europe a été confirmée, je suis quasiment sûr qui vont choisir la solution de la facilité et appliquer la même formule que le cinquième opus, c'est-à-dire en anglais seulement et en dématérialisé, ce que je trouve vraiment dommage car même si le jeu n'est pas si difficile à comprendre quand on a un bon niveau d'anglais, c'est toujours plus facile de comprendre les subtilités de chaque affaire dans sa langue maternelle et en plus, vous vous coupez de tous les joueurs qui ne sont pas très à l'aise avec l'anglais. Mais s'il y a bien une preuve ultime qui montre à quel point vous vous foutez de nous, c'est celle-ci ! Je veux évidemment parler de Phoenix White Ace Attorney Trilogy sorti fin 2014 en version dématérialisée et uniquement en anglais alors que les traductions avaient déjà été faites précédemment sur DS et réutilisées sur WiiWare et iOS. C'est complètement aberrant. Oui, c'est clair. Il y en a marre d'être des pantins. Vous prenez votre public en otage. Vous n'êtes pas content qu'un jeu sorte exclusivement en anglais ? Excusez-nous de faire déjà l'effort de l'exporter hors du Japon. Désolé Capcom, mais pour le bien de ta licence et de ton image, aujourd'hui, il va falloir que tu commences à refoutre du pognon dans des entreprises de traduction pour ton public européen. Quoi ? Mon client a... explosé ? Ah là là, le breakdown, ou animation finale d'un personnage, est comme une douce friandise pour le joueur du jeu. C'est l'un des meilleurs moments quand on arrive à la fin d'une affaire et qu'on voit le vrai coupable changer complètement de comportement et dévoiler son vrai visage. Dans les premiers jeux, elles ne sont pas forcément faux-folles, mais au fil des épisodes, elles deviennent de plus en plus farfelues. Celles de Ace Attorney 5 et même celles des deux Ace Attorney Investigations sont juste complètement barrées et vraiment épiques. Eh bien, quel procès ? Je pense maintenant pouvoir rendre mon verdict final. Objection ! Kevin, mais qu'est-ce que tu fais là ? Eh bien d'abord, il est trop nul votre jeu. C'est trop un truc d'antello. Call of Duty, c'est mieux parce qu'on n'a pas besoin de savoir lire pour izouer. Et puis il faut des réflexes et tout, il y a de l'action. Tu sais que tu vas devenir le Paul de fesses de l'émission si tu continues comme ça ? Paul de fesses, c'est l'ami relou de Phoenix Wright que l'on verra dans 4 affaires. C'est énorme. Moi personnellement, je ne peux plus le supporter. Dès que je revois sa frimousse, je souffre intérieurement. Et il n'y a pas que lui. Eva Causé Souci, Flavie Aichwet, Gustav Olonté, on les reverra tous au moins 2 fois. C'est le genre de perso méga énervant à qui tu as envie de mettre des claques. Et pourtant, ils les font revenir comme si on n'en avait pas déjà eu assez. Imaginez, c'est comme si la reine abeille devenait un perso récurrent de Mario Kart. Enfin bref, je m'égare. Rien d'autre à dire, Kevin Duty ? On peut conclure l'affaire ? Euh, oui, oui. De toute façon, il faut que je rentre à la maison parce que sinon ma maman elle va me gronder. Bien. Je déclare donc la licence Ace Attorney non coupable. Au fait, Flèche, depuis quand on balance des confettis à la fin d'un procès ? Ah, ça c'est typique d'Ace Attorney. Et ce n'est pas tout. Un petit buffet dénuatoire vous attend dans le hall. On va pouvoir faire péter le champagne. Youhou ! Monsieur Boulet, vous pouvez venir également. Désolé monsieur le juge, mais je n'ai pas très faim. Pourtant, Dictective a fait un délicieux ponche maison. Bon, d'accord. Mais du coup, imaginons le cas où un gros véreux qui était réellement coupable est innocenté. On va aussi balancer des confettis au moment du verdict ? Ça fait vachement, youpi ! On célèbre une terrible erreur judiciaire. Tout le système est corrompu. Et d'ailleurs, si Phoenix White n'était pas un si bon avocat, combien d'innocents se sauraient retrouver en prison ? Dictective, il doit être un peu blasé à force de se dire qu'il arrête jamais les bons coupables. N'empêche, quand tu penses que Phoenix, Maya et Hunter ont tous été accusés au moins une fois de crime au tribunal, ils l'ont vraiment échappé belle. Parfois, il suffirait qu'un témoin ne dise pas un élément contradictoire pour que nos héros finissent en prison. Affaire 1 du premier jeu, s'il n'y avait pas eu de coupure de courant pendant le meurtre, Paul Defez aurait été en prison. Affaire 1 du deuxième jeu, si Richard Wellington n'avait pas dit qu'il avait vu des bananes tomber, Maggie L'Oiseau aurait été en prison. Bon, ça marche aussi dans le sens inverse. Parfois, la défense utilise de drôles d'arguments pour incriminer un coupable. Affaire 3 du premier jeu, il n'y a pas d'os de côtelette dans votre assiette, donc c'est vous qui l'avez tué. Juste un dernier point important à propos de la licence, il faut savoir qu'Essetorni porte une vive critique sur le système judiciaire japonais en soulevant notamment des problèmes sur des sujets réels tels que la peine de mort ou encore l'énorme taux d'accusés reconnus coupables par la justice japonaise et la difficulté des avocats à réellement disposer du pouvoir nécessaire pour acquitter leurs clients. Si ça vous intéresse, je vous conseille de consulter le lien à ce sujet dans la description qui explique de manière très complète toutes les références dans Phoenix Wright à la réalité judiciaire du Japon. Sur ce, merci d'avoir suivi cet épisode, voici les liens si vous souhaitez me contacter, foncez découvrir l'incroyable univers de Phoenix Wright si jamais vous n'y avez jamais joué et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada